Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un cas concret qu'on n'a pas encore vraiment vu. On a une mise à jour qui pose problème, je vais vous expliquer. Et surtout, dans ce tuto, on va voir comment bloquer les mises à jour. Donc pour ça, on ouvre ce logiciel que je vous mets en description. Et l'idée, ça va être de bloquer une seule mise à jour. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Du coup, on va également ouvrir Windows Update sur la machine. Parce que là, il y a des mises à jour qui sont en train de se faire. Et c'est pile à ce moment-là qu'il faudra ouvrir le logiciel dont je vous parle. Donc voilà, récapitulatif, tuto ici pour bloquer une mise à jour en particulier. Donc on télécharge ce que je vous ai donné. On clique sur suivant. Là, il y aura un petit temps d'attente. On va espérer justement qu'il n'installe pas le pilote que je ne souhaite pas installer. Et s'il est en train justement. J'espère que ça ne va pas poser problème. Limite, il faudrait que je bloque les mises à jour. Comment je peux faire ? On va voir. Je vous mets une petite pause. Là, il y a une liste des mises à jour qui va s'opérer par ce logiciel. Et on va bloquer celle de Intel Corporation. Parce qu'il y a un souci avec le GPU justement. Et si le GPU s'active, j'ai un écran noir sur la machine. C'est une panne matérielle. Mais lorsque le pilote n'est pas présent avec le pilote par défaut de Windows, ça fonctionne nickel. Mais si je veux avoir le vrai pilote, ça ne fonctionne pas. Donc là, on va attendre que l'application que je vous propose fasse sa liste de pilotes. Et on va justement lui demander de ne pas ramasser le driver via Internet. Dans quelques instants, on devrait avoir les résultats. Je pense que ça ne va plus trop tarder. Alors, vous voyez, au début, je pensais que c'était la carte Radeon. Donc, c'est pour ça que je l'avais bloquée. Je l'avais désactivée dans le gestionnaire de périphérique. Voilà, j'avais fait un clic droit. J'avais fait désactiver l'appareil. Maintenant, on me propose activer forcément. D'ailleurs, du coup, je peux l'activer limite. Parce que ce n'est pas ça mon problème. J'ai pu le voir. Voilà, alors on propose soit de masquer les mises à jour, soit d'afficher les mises à jour. Donc, voilà. Là, on va masquer une mise à jour. Donc, tout ce qui est Intel pilote graphique, Intel Corporation Display, vous voyez. Je sélectionne ça. Est-ce qu'il y a un autre Intel Display ? Non, je ne vois pas. Let's go. On va faire suivant. Donc là, normalement, si tout se passe bien, cette mise à jour ne va plus sortir sur Windows Update. Et uniquement celle-là. Donc, vous voyez, ça m'évite de bloquer toutes les mises à jour automatiques. C'est uniquement celle-là que je vais bloquer. Alors, vous allez me dire. Oui, mais c'est bien joli. Donc, voilà. Ici, c'est corrigé. La mise à jour est bloquée. Donc, normalement, via Windows Update, il va s'arrêter de me la proposer. Voilà. Installation en attente. Je pense qu'il a compris. Il y en a deux. D'ailleurs, c'est marrant. Je vais relancer un petit scan. Et en même temps, je vous montre une autre fonctionnalité du logiciel. C'est de vous proposer de faire l'inverse. Tout simplement, je vous le donne en mille. Si vous voulez réafficher la mise à jour que vous avez masquée, comment faire ? Vous relancez le logiciel. Vous faites suivant. Et là, dans le choix qui est proposé au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une deuxième proposition. Et la deuxième proposition permet de débloquer le pilote. Voilà. Écoutez, c'est tout con. C'est la fin de ce tuto. L'idée, c'est de bloquer un pilote en particulier. Pour ça, il peut y avoir deux raisons. Soit le pilote de Windows Update est dobé. Il ne correspond pas au bon périphérique. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Soit deuxième solution comme moi. Il y a un problème matériel sur la machine. Le GPU est mort, que ce soit le GPU intégré au processeur ou le GPU externe. Et du coup, GPU ou autre chose, ça peut être n'importe quel autre truc. Voilà. Nous avons supprimé des mises à jour récemment installées. Alors, je ne sais pas si le message est lié, mais pas forcément. Donc là, on peut afficher les mises à jour masquées. Et là, je vais trouver ma fameuse mise à jour du pilote graphique. Mais avant ça, je voudrais refaire un petit scan pour voir. Voilà. J'ai de nouveau un pilote graphique qui est là. Vous voyez, celui-là, c'est pareil. Je n'en veux pas. Est-ce qu'il y a un autre pilote graphique Intel ? Je ne veux aucun pilote graphique Intel, qu'on soit bien clair. Voilà. Suivant. Donc celui-là, je vais le bloquer aussi dans la foulée. Voilà. On clique sur suivant. Donc, je me retrouve avec deux pilotes bloqués. Du coup, on va voir tout à l'heure s'il a bien compris ce que je voulais. On va voir si là, on a bien ces deux pilotes qui ont été bloqués dans la liste. Et je reviens à mon explication. qui propose de faire le contraire, donc de réhabiliter une mise à jour qu'on a bloquée. Et une fois qu'on aura fait le tour de ça, on sera à la fin du tuto. Voilà. Comme je vous disais, l'option, la deuxième est là. Et là, on voit les deux pilotes que j'ai bloqués précédemment. Vous voyez tout ce qui est pilote graphique. Voilà. On peut les réhabiliter si besoin. Fin du tuto. Merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, histoire d'augmenter son référencement. S'il vous a été utile à vous. Il sera peut-être utile à d'autres que vous. Du coup, ça donnera un petit coup de pouce pour les autres. Voilà. C'est toujours sympa. Merci à tous. Et à très vite sur les internets.